Donc, en fait, l'idée, c'est qu'aléatoirement, il y a une liste, en fait, de rappeurs. En fait, moi, je vais en avoir un et un autre. Il y en a deux qui vont être générés aléatoirement et je vais devoir choisir. Et comme ça, ça va classer. En fait, il y a différents modes de jeu, dont un mode, j'ai envie de faire avec vous. Parce que c'est ce qui m'avait l'air le plus marrant, franchement, en live. Ça s'appelle Battle Royale. Et en fait, tous ceux qui sont chauds, là, dans le chat, vous pouvez participer. Juste en écrivant dans le chat, vous êtes dans le game. Et en fait, il faut que vous deviniez qui je vais choisir entre les deux qui sont proposés. À chaque fois qu'il y en a qui se trompent, vous êtes éliminés. Et ce, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Et du coup, celui qui reste, le survivant du Battle Royale, gagne un prix qui est offert par eux. Encore une fois, je précise, j'insiste, c'est absolument pas une OP. Mais je trouvais que c'était juste tirer liste en plus varié et plus marrant, plus leur site est super bien foutu et tout. Donc, je me suis dit, vas-y, en vrai, let's go. Il y a juste à écrire dans le chat. Ouais, c'est ça. Let's go, on y va. Alors, donc l'idée, là, c'est que je disais rien et que vous votiez. Donc, il des X-Men versus l'IMSA. Alors, je vais d'abord cliquer. Comme ça, ça bloque. Alors, très difficile. Le truc, en fait, c'est qu'il des X-Men, pour moi, en fait, c'est le mec qui a commencé à être ultra technique avant tout le monde. Je trouve ce qu'il fait avec Timebomb, ce qu'il fait avec... C'est incroyable. Il casse... Il débloque un... Il débride un truc dans le Pura. Comme ça, il n'a pas débloqué un truc dans le Pura. Pourtant, je trouve que c'est quand même, en termes de technique... Là, je suis un peu aussi influencé par la sortie récente de Bitune Caviar. C'est dur. Historiquement, objectivement, pour ce qu'il a apporté et à quel point c'était pas facile d'être technique à l'époque... Il y a Hill. Après, moi, j'aime beaucoup Yifi aussi. Hill et Yifi. En même temps, l'IMSA, c'est trop beau, ce qu'il fait, là, sur Bitune Caviar, sur le Grunt. Mais l'IMSA, lui-même, il sait que s'il en est là, c'est grâce à Hill. C'est dur. C'est dur, c'est dur. Moi, j'ai un peu honte. J'ai un peu honte. J'ai un peu honte, mais... On va dire que l'IMSA a atteint quand même un niveau sacrément élevé. Alcapote versus Lino. Donc là, il y a 50 personnes qui sont éliminées, en gros. Ce qui fait que vous connaissez pas trop mal mes goûts. Moins de la moitié. Par contre, c'est grave marrant comme jeu. Je m'amuse. Je suis en train de m'amuser, là. Alcapote versus Lino. Mais ça, c'est improbable aussi, putain. Ok, ok. Alors, ce jeu va me forcer à faire des takes qui vont me valoir les fouds de certains abonnés. Mais en fait, moi, pour moi, Lino, je trouve que c'est trop un bête de rappeur. Mais j'ai jamais trop été impressionné par de malade, de fou par Lino, en fait. Ou alors, de manière que quelques fois. Alors, il y a un son. C'est Arsenic et Lunatic sur un freestyle que je trouve incroyable. Mais non, Lino, il a quand même des... Et le truc, c'est qu'en fait, moi, si je me bats sur mes goûts, je suis trop bousier d'Alcapote. Non, Lino, il dit les termes avec charisme. Il n'est pas forcément technique. Ouais, il a des... Puis c'est vrai que Lino aussi, c'est une plume, je trouve. Alcapote, c'est moins une plume. Mais après, techniquement, moi, il m'a toujours... Enfin, Alcapote. Puis en plus, c'est sur la durée, quoi. Déjà, à l'époque... L'époque Unité de Feu, il a toujours été trop technique. Même quand c'était pas nécessaire. C'est vrai que sur Unité de Feu, à l'époque, quand ça sort, personne n'écoute ce genre de rap multisyllabiqué, j'ai envie de dire. C'est pas trop dans l'air du temps. Et lui, il le faisait déjà. Et Seth Gecko le dit. Et c'est vrai qu'en vrai, ce délire de pousser la multi, de pousser à balle les rimes et les enrichir au maximum, c'est vrai que c'est quand même Néochrome qui apportait beaucoup ça à l'époque. Là où la technique de mecs comme les X-Men, et particulièrement des Heels, c'était plus dans les envolés, un peu comme Alpha One, quoi. Alpha One, il fait jamais des multis. De temps en temps, il t'en place une. Et c'est pas un caballero. C'est plus dans les contretemps, dans les flots. Et c'est notre catégorie technique. Donc moi, si je me base vraiment que sur mes goûts, il y a des rimes de Al Capote qui m'ont choqué. Je suis désolé, je suis désolé. C'est pas très puriste ce que je fais, mais... Ok, c'est... 123 éliminés ? Il reste que ça, là ? Je viens d'éliminer 123 personnes, là ? Ah, ça fait mal. Wouah ! Désolé, désolé. Je suis obligé de me baser sur mes écoutes. Lino, je sais pas. Bref. Ouais, bon, Booba, LESRAM. Merci pour les travaux. Mais moi, pour moi, c'est Booba. Alors, Booba, période temps mort. Booba, période temps mort. Booba, freestyle. On recommence pour remettre tout le monde, là, parce que j'ai éliminé 123 personnes. C'est terrible. Let's go. Ok. Dimey, Mayro. Ouais, bon. Pas besoin de parler 10 000 ans. Dimey, pourtant, qui ne démérite pas totalement. Même si la technique, c'est pas son fort. C'est pas son point le plus fort. Il peut, certaines fois, avoir des bonnes phases. Des bons... Surtout en freestyle, il est très, très fort. Mais effectivement, le M a hier. Le légendaire. Désolé pour les 8 éliminés. Ok. Alors, l'IMSA versus BigFlo Oli, bon... Est-ce qu'il y a besoin de discuter ? Il y a certainement des gens en France qui doivent penser que BigFlo Oli sont techniques. Ils sont techniques dans leur registre, peut-être, je sais pas. Voilà, moi, je sais que je suis très, très hermétique à... Même... Il y a un freestyle de Oli sur Skyrock, là, que tout le monde partageait sur Twitter, en mode... Là, là, il est chaud. Mais genre, même là, je suis en mode... Non. Je parle sur les drops. Au début, il n'y avait que le vide, ni les villes, ni les hommes. Mais c'est débile. Oh, le copypasta de Zanzo. Ça pourrait être un bon gage, ça, pour Randy. On réussirait à le faire en entier. Au début, il n'y avait que le vide, ni les... On dirait des... On dirait des... Pas des contrepétries, mais... Des trucs, là. Les chaussettes de l'archi-duchesse. C'est trop du... Enfin, bref. Évidemment, Salim. Salim du... De la ville d'Aulnay. Wouah ! Ah, dur, dur, putain ! N'oubliez pas, les gars, je rappelle. Vous ne devez pas voter pour celui que vous pensez être le plus technique. Vous devez voter pour celui que vous pensez que moi, je trouve le plus technique. Putain, mais l'algo, on... Il me met dans une sauce, là. Il y a un cli de Valdefianzo. C'est dur. C'est dur. C'est dur, parce que... Alors, SCH, je ne le découvre pas sur la technicité. Pour moi, quand il est dans Asset ou même ses projets d'après, ce n'est pas là-dessus que je trouve que je tombe amoureux de sa musique. Alors que Sofiane... Sofiane non plus, en fait, en vrai. Sofiane non plus. Ce n'est peut-être pas le premier truc qui me... Et pourtant, ils sont d'une justesse. Quand ils riment, ils sont... Les deux, à leur prime, ils sont effroyables. Donc, c'est des bons sons. Ah, dur, dur, putain. Ah, c'est... Putain, c'est dur. C'est dur, parce que... Les freestyles de Fianzo, à l'époque... SCH, il est trop fort, mais ce n'est pas un rappeur technique. Frérot, n'hésite même pas. Tu es fou ou quoi ? C'est Fianzo direct. Bon. Ouais, ouais. Alors, on doit mettre un peu de côté les paroles. Un peu. Et en même temps, SCH, j'aime beaucoup... Est-ce que si SCH n'avait fait que rapper dans sa carrière, je l'aimerais autant ? Non. Même si c'est un excellent rappeur. Et quand il rappe, c'est très bien. Mais c'est vrai que tous les sons où il chante, les mélos, les machins, les trucs, il est imprenable. Ce qui en fait pour moi, non seulement, un des meilleurs rappeurs de l'histoire du art français, mais un des rappeurs... Objectivement, sa discographie, c'est top 5 des meilleurs rappeurs de tous les temps. Mais, désolé pour ceux qui ont voté le S, mais de manière pragmatique, je penche un petit... Sur la technique, je pense qu'un peu plus sur Sofiane. 68 éliminés ! Let's go ! Let's go ! Let's go ! Plus de la moitié, je crois. Il reste 34 participants. Durs. Ouais, désolé, désolé. Alors là, pour qui est-ce que je vais voter ? Alors... Ouais, 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 bah non, ouais. Je l'ai rarement... Déjà, j'ai pas beaucoup... Je dis rien. Je dis rien, mais... Je dis rien, mais je vous donne un petit indice. Putain, ça me manque quand il rappait avec légèreté. J'ai l'impression qu'il s'est un peu interdit, ça. En fait, je pense qu'il se l'est toujours interdit, des perdus d'avance, et qu'après, il a trouvé des justifications pour le faire. En l'occurrence, là, il joue un super-héros qui s'appelle Whitesnake, donc il peut dire des conneries. Avec Gringe, c'est le côté... C'était nous avant, donc il peut dire des conneries. Et souvent, si vous regardez les freestyles comme ça de lui, il a toujours besoin d'un prétexte. En vrai, je kifferais un EP8 titre de Orelsan qui rappe comme ça, mais bon. Je rappelle qu'il a quand même dit dans ce son, parfois, j'ai envie de mourir, et je repense à la mort de Morandini, et ça me donne envie de vivre. Cette phrase n'a jamais dans nos mémoires. Évidemment, Orelsan, hein. Ouh là là ! Ouh là là ! Très dur. Enfin, très dur. Pas facile. Si vous suivez mes vidéos, ou si vous me suivez assidûment sur Twitter, vous savez que de manière subjective, mon cœur penche vers un rappeur en particulier. Mais pour le coup, c'est très très dur. C'est vrai que le côté... On n'a pas ça sur TireList. Et ça permet d'argumenter sur des points sur lesquels on n'aurait peut-être pas argumenté quand on fait une... Très très cool. Non, non, non. Il y a des freestyles Al Capo qui sont énervés. Il y avait le freestyle OKLM. Même en vrai, Pyramide de Al Capo, je trouve qu'il tient la même rime tout le long sans être chiant. Je connais trois sons comme ça dans l'art français. Mais il y en a beaucoup plus, je pense. Ou c'est la même rime. Enfin, la même rime ou la même multi du début du son jusqu'à la fin. Et même dans le refrain. Il y a Pyramide de Al Capo, il y a Vizios de Gringe et Orelsan dans le couplet de Gringe. Et un son de Grumps. Ce serait marrant, ça. Une liste des sons comme ça. Je ne sais pas si vous en avez d'autres. Il y en a probablement d'autres. On a un petit problème. C'est pas ma liste. Enfin si, c'est moi entre autres. Mais ce n'est pas la bonne photo de Népal. Népal qui ne monte pas sa tête. Mais ce n'est pas grave. On a compris. Népal, il a changé. Alors là, j'avoue. J'ai quand même... Après, c'est quoi les critères ? On prend les deux quand on estime à leur prime. On prend le meilleur des deux. Ou est-ce que je prends sur la durée ? Parce qu'en fait, le problème que j'ai avec sa deck, c'est qu'il est trop inconstant. Après, il ne s'est jamais vendu comme un rappeur technique. Mais ses interventions techniques, il n'en fait pas 10 milliards. Alors j'avoue, je n'ai jamais eu trop les frissons. Je ne suis pas un grand auditeur de Népal. Effectivement, le règlement freestyle... Quel freestyle ? Effectivement, c'est aussi un peu la même histoire comme l'a bien relevé Just Philippe. Il écrit bien, mais il n'est pas technique. Je suis d'accord. Moi, ça va pour ça, Dek. Ah si, en vrai, les techniques, Népal, c'est un excellent rappeur. Mais il ne me donne pas les frissons dans sa manière de rapper, Népal. Ça peut être dans l'écriture, dans ce qu'il dit. C'est très fort en mélodie aussi, Népal, je trouve. Il a vraiment bon sens de la mélodie pour un rappeur qui rappe. Mais ouais. Moi, on reste sur du Sadek. Toujours neuf ? Tout le monde a voté Sadek ? Arrête, je donne un peu des indices. Booba versus Lefa. Après, attention à ne pas confondre meilleur rappeur de tous les temps et rappeur le plus technique. Moi, le seul truc qui me pose problème, c'est que Booba, il a été très, 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 très technique. Mais c'est vrai que si on garde le summum de la technique, si on prend les deux à leur prime, c'est dommage, hein ? Lefa, Lefa époque section d'assaut, particulièrement, pour moi, Lefa, c'est en particulier sur l'écrassement de tête que je le trouve très, très fort. Je trouve presque que c'est le seul moment de la carrière de la section où il est presque à égalité avec Gims. Pour moi, la section Gims, elle a toujours été beaucoup largement, enfin, bien, bien largement au-dessus. Pour moi, sur l'écrasement de tête, Lefa, il est on fire, en vrai. Mais ça, non, difficile, difficile de tenir contre Booba. OK. OK. Waouh ! Putain ! Mais c'est vrai qu'en fait, quand tu mets que des rappeurs techniques, tu tombes sur des combats. En fait, c'est dur parce que je dois voter pour le plus technique. Et en même temps, il y en a un des deux qui m'a beaucoup marqué dans mon parcours d'auditeur. Mais c'est plus l'œuvre en elle-même, ou quoi, c'est pas la technique. Ah, c'est dur. C'est dur. Kameiro mille fois. Le shove est plus technique. 75 mesures de spleen. Un vrai technique Kaba. Il n'aura pas mieux Kaba tenter plus de choses niveau technique que Jazzy. Ah, c'est dur. Franchement, les gars, peu importe ce que je mets, ne me jetez pas la pierre. Là, j'avoue, c'est très dur. J'avoue, c'est très dur. En même temps, on peut se réécouter quelques trucs. Pour moi, on fait leurs highlights. Alors, Jazzy Baz, il y a tout l'EP sur la route du 3-14. Les quelques passages qu'il a, les quelques couplets qu'il a vus, il n'y en a pas eu beaucoup. Avec l'entourage, d'ailleurs, sur l'album de l'entourage, il se trouve qu'il sauve un petit peu l'album Jazzy Baz. Pour moi, l'album Jeune Entrepreneur, c'est vraiment Jazzy Baz et Dean Burbigo qui font beaucoup le taf. Alpha One, il est quasi inexistant, je crois, du Sud. En tout cas, il ne m'a pas marqué. Maintenant, Kaba, il a fait des dingueries. Il a fait des dingueries. Déjà, ça, très, très propre. Trop, trop bonne idée. Presque 4 millions de vues pour un Freestyle Grunt, c'est énorme. Il y a ce passage. Là, il a un truc un peu organique. Il a fumé 150 joints. Il est défoncé. Il sort ce petit texte de sa poche. Il y a un truc de « J'ai pas fait exprès » aussi qui rend Kabaïro particulièrement grand. J'ai beau être un poète charismatique, mon cœur qu'a-t-il à dire, dis-moi, tu me trouves naze comme Gad Elmaleh ou le gars d'hypmatique ? Je ne respecte pas un fan car il masticse, mais plutôt parce qu'il veut me faire briller unique. Il n'y a pas de deuxième mois sauf février. Je n'ai pas de gun. Mon courage mesure plus de 9 mm. Déjà petit, j'aimais faire le bien. Et je t'ai fier quand un ref m'imitait la vie est comme une meuf militaire. Parfois, elle me donne envie de faire l'amour, parfois, de faire la guerre. Mais je pense bien que ce soir, est-ce que je suis foué comme Nekfeu à faire des billes et en crachant le fouet ? Tu vas me trouver excessif dire que mon esprit est confus mais c'est juste que j'ai compris j'ai des trucs plus que je n'ai qu'en souhait et j'ai mal, mal, mal comme un jour de deuil dès le matin lorsque mon lifestyle est animal et marginal même les gens me trouvent admirable je suis comme sale merde. Sur la route du 3-14, je trouve, il y a quand même des couplets, même au-delà de 64 mesures de spleen. En fait, c'est dur, pour moi, cet album, il m'a trop main. Le truc, c'est que Jazzy Bass, il a quand même une technique qui est beaucoup plus basée sur des multisyllabiques étirés. C'est très jazzy, rien avec son blase mais je pense que ça vient de là et son père qui était saxophoniste. Et d'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai dit dans la vidéo de Top 100 mais je crois que je l'ai dit, je ne sais plus. Mais ouais, je crois que je l'ai dit. Bref. Jazzy Bass, il m'a fait découvrir le jazz, premier degré. En tout cas, le vrai vrai jazz parce que dans une phase dans la FrontEnders, il dit « Je baisse ta mère sur du John Coltrane. » Je ne savais pas qui il était, je me suis dit « C'est bizarre, pourquoi il dit ça ? Pourquoi je baisse ta mère sur du John Coltrane ? » Je pensais que c'était un... En fait, j'écoute John Coltrane, je tombe sur son banger, j'ai oublié le nom et là, je commence à découvrir Yousouf, machin, tous les trucs de jazz mais de zinzin. Et voilà. Alors que Kabayero, je trouve qu'il a une technique qui est plus variée, plus basée sur les... qui repose plus sur les temps où des fois, il va aller chercher des... Moi, j'aime bien quand Kabayero, il va aller chercher des rimes ultra tirées par les cheveux et ça marche. Ce n'est pas gênant. Tu as dit quoi dans le chat ? Blue Train. Merci Nabil. « L'oiseau sans le roi qui dit Kaba, il jongle. » C'est plein de schémas inattendus. Jazzy Bass, c'est les rimes de l'entourage. Je suis un peu d'accord. Kabayero, Kabafor, Jazzy, Kaba... Si la question, c'était mon rappeur, le meilleur rappeur, mon rappeur prêve des deux, ce serait Jazzy Bass, j'allais un peu à contre-le-courant, effectivement, objectivement. Kabayero a eu l'occasion de faire plus de dingueries sur les grunts. Il y a trois personnes qui sont parties. Dilber Bigot et Hugo TSR. Ok. Alors là, les gars, ça allait très vite. Je vous laisse voter. Mais j'ai jamais écouté Hugo TSR. Et le peu que j'ai écouté, je ne crois pas déceler de la particulière technique chez lui. Ça ne me parle vraiment pas. Il y a une partie du Boombap qui ne me touche pas. C'est vrai que la dernière fois, un peu à la volée, j'avais parlé de Hockey. Souffrance, j'ai trop kiffé quand il est arrivé. son dernier album, il m'a fait dodo. Hugo TSR. Il y a une partie, le Boombap, comme ça, originel, il me fait très vite. Évidemment, Dinder Bigot, il a des sacrées rimes, lui aussi. Népal Infinite. Mais attends, du coup, il y a deux Népals ? C'est pour ça. Il y a deux Népals. Là, du coup, c'est le vrai Népal. Le son Oji-san. Ouais, non, pareil. Infinite, d'assez loin. Infinite peut aller très loin dans ce classement. Je ne sais pas combien il y a de rappeurs en tout. Je crois qu'il y en a une quarantaine, il me semble, je crois. Et à la fin, on a un top 3 des rappeurs les plus techniques. Là, évidemment, Infinite, pas de mystère. Wow ! C'est improbable de voter. C'est un contest friskoréen contre il. Moi aussi, j'écoute de fou 888 encore. Ah, c'est incomparable. C'est tellement incomparable. Il allume freestobléon. Alors là, les gars, c'est qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque. C'est improbable comme il rappe. Il a trop de... Vraiment, il fait le même effet qu'Alpha One sur plein de gens. D'ailleurs, on entend de fou Alpha One. Moi, ce que j'avais dit une fois, c'est qu'Alpha One, j'avais beaucoup de mal au début. Après, voilà, pour le coup, pareil, pas la même époque, pas le même registre, pas le même genre de rap. C'est aussi pas la même volonté. C'est qu'Alpha One, ça reste quand même un rappeur. Il est quand même issu de la vague Rapper Studio. Alors qu'il, c'est tout l'inverse. C'est quoi la prestat technique de Freeze ? Franchement, pour moi, il y a ce couplet. En même temps, sur l'homme méthode, sur son dernier album, je le trouve très, 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 très bon. Je crois que c'est mon son préféré de l'album, l'homme méthode. C'est quand même un gars qui s'est très, très bien rappé. C'est tellement incomparable. Allez, franchement, pour le côté, franchement, pour le côté Time Bomb, pour le côté Freestyle, pour le côté Débrideur de Flow, j'ai envie de voter Hill, parce que c'est vrai que quand tu connais bien le rap et que tu réécoutes dans le contexte de l'époque, tu te dis, ah ouais, c'était chaud de Pera comme ça. Maintenant, en même temps, Freeze Corleone, c'est plus, quand il sort Projet Bluebeam, j'ai encore dans l'âge où je peux me prendre des projets de rap de fou. J'ai 22 ans, 23 ans. 22 ans peut-être. Il date, il date de fou. Donc, forcément, mon parcours d'auditeur fait que... Et en même temps, un peu comme SCH, c'est pas non plus quand on dit rappeur technique, je pense pas à Freeze. Mec, on a tous mis Freeze. Allez, Hill, pas que lui, mais vraiment, je suis allé les choses. C'est pas tant technique Freeze, c'est l'attitude, les paroles qui carillent. Freeze, il a grave apporté une technique nouvelle aussi. C'est vrai, c'est vrai que Freeze, il apporte une manière de rapper qui lui appartient en même temps. Je suis d'accord. Après, personne... Franchement, les gars, je suis désolé. Faire pile ou face. J'ai du mal. J'ai trop du mal sur celui-là. Vote Hill, au moins plus de gens ont dégagé. Hill, c'est trop mon œuf. Après, autre chose aussi, j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de matière sur Freeze Corleone à analyser que sur Hill. Hill, ils sortent leur premier album avec X-Men et je sais pas si c'est avant ou juste après, il y a Ainsi Soit-il. Et puis après, on les a un peu perdus de vue. Ils n'ont pas... Je crois savoir que leur album, l'album des X-Men, quand c'est sorti, ça a un petit peu déçu le public. Commercialement, ça n'a pas trop marché à part sur Freeze. Je repense à Projet Bluebeam. Les rimes, les refs, comment tout tombe à pic à chaque fois, c'est assez ouf. Il y a une vraie science. Allez. Oh, mais Shekill, désolé. Ok, il reste deux personnes. Lino Jossman. Ouais, Jossman, très, très polyvalent, très fort. Lino, ouais. Je dis rien, je dis rien. Votez. Votez Nono. Après, Shekill, pour moi, si on veut mesurer sa technique, je trouve, il a eu rap le plus sur JOS. Genre, genre, Pour moi, c'est un meilleur rappeur que Nekfeu. Voilà. Je trouve, Shekill sur cet album, il a eu rap mieux que Nekfeu. Même ce soir, j'achèterai un flash aussi. Très, très bonne intro. Ouais, bon. Lino, Lino. Ok. 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 Ok, plus qu'au vide, c'est l'oiseau. Ça résiste, ça résiste. Damso versus Gizmo. Bon, alors là, sur batterie faible. La seule fois où il a essayé de faire un truc technique, c'était sur le freestyle au KLM. En vrai, il fait juste un fast flow, quoi. Ouais, on est d'accord. Et même moi, qui ne suis pas le plus grand connaisseur de Gizmo, j'admets qu'il a quand même un peu la caution grue du côté de l'entourage à l'époque. Gizmo, évidemment, ça résiste, ça résiste. Vas-y, je ne dis plus rien. Je ne dis rien. Votez seulement. Alpha. Lesram. Première fois qu'on voit Alpha, je crois. Putain, je suis à que à 22% et il est 23h25. Bon, bah tout droit. Damso, c'est le gars qui a mis un couplet sur l'album d'Amza pour dire qu'il ne sort pas d'album à cause de sa down. C'est Alpha, mais il s'est fait manger sur le feed. Ah, je ne sais pas, je ne sais pas, d'accord. Lesram, il est trop mime sur cette photo. Nekfeu versus Vald. Un duel au sommet de la blancheur. Ah, ça a voté vite, là. Attendez, parce que Bukovic et L'Oiseau sans le Roi n'ont pas voté la même chose. Ce qui fait que là, on a notre gagnant. Alors, honnêtement, c'est, alors, voilà. Là, pour le coup, j'hésite un peu moins que certains duels parce que, vous avez déjà voté, donc je peux un peu spoil, mais je trouve que plus le temps passe et plus je trouve ringard, voire indigeste la plupart des couplets de Nekfeu. Voilà, petite take, vous en faites ce que vous voulez, que ce soit dans les flows, dans les paroles, dans les refs, alors que Valde, non, quoi. Valde, Valde Offshore, extraordinaire. Quand j'écoute l'album, je pète mon crâne sur ce couplet. C'est la première fois, je suis en mode ouah. Alors, oui, forcément, si on parle en termes de technique pure, c'est vrai que les flows et les rimes, et en même temps, en même temps, Nekfeu, il a des axes de défense, quand même. Sauf qu'il se défend bien, Nekfeu, il est très, à l'époque, je me dis, ce gars, c'est un génie, il est trop fort. C'est juste que, je trouve que Nekfeu ne résiste pas tant que ça à l'épreuve du temps, pour moi. Valde, un peu plus. Valde, je réécoute les trucs très, 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 très à l'ancienne, je prends toujours ma frappe. Même écoute pleurer de Valde et Alka, c'est une folie. Nekfeu, c'est beaucoup amélioré. Nekfeu peut-être niait parfois. Encore une chose, je prends même ça, je ne prends pas un compte, même si oui, forcément, forcément, mais là, on parle vraiment sur la technique. Je le trouve plus... En fait, Nekfeu, pour moi, il a vraiment trouvé un truc, et puis après, ça y est, tu as le flow Nekfeu. Valde, je le trouve quand même plus créatif dans les flows. Des fois, il me surprend. Valde, rappeur, Nekfeu, éducateur. J'avoue, le V sur le dernier souffrance, là, c'est quelque chose, mais vas-y, tant pis. J'ai de la latin sur le live. Pour moi, ça part sur Valde, et... Ok, bravo, bravo Buscovitch. Tu as gagné un max de GG dans le chat, les... Bravo, bravo Buscovitch. Bravo, merci aux vainqueurs, merci à l'équipe des vainqueurs qui gèrent très très bien le site. C'est grave cool. Après, c'est vraiment designé pour les lives. Tu peux pas imaginer plus live-esque, plus stream-esque que ça. Mais pour le coup, nous, dans le rap, on aime bien comparer, on aime bien débattre, créer. Je trouve que ça fonctionne bien. donc très très cool, merci à eux. Bravo quand même l'oiseau sans le roi qui a tenu longtemps. C'est 50k, il me semble. Je crois, je crois à ce qui paraît, c'est une carte cadeau de 50 000 euros au streamam. Donc, continuons les amis pour voir qui est le... Valmairo, putain, mais ça a tellement rien à voir. Ça a tellement rien à voir. D'ailleurs, alors là, pour les vainqueurs, on a fait le mode Battle Royale, parce qu'il y a des gens qui sont éliminés, et un autre mode où juste on vote, il y a un mode où vous votez, mais du coup, ce n'est pas un mode Battle Royale, c'est vos votes qui font avancer le classement. Et ce n'est pas moi, ou peut-être que je peux voter et ça vaut pour un. Mais ça peut être intéressant d'avoir aussi un format où c'est vous qui décidez. C'est horrible, zéro rapport. Ouais, vraiment, zéro rapport. Zéro rapport de ouf. Si tu veux, tu peux terminer la top list avec ce mode. Ah, je peux changer de mode ? Ça, c'est génial. Je peux changer de mode, là ? Comme ça, au moins, les gens, ils peuvent participer avec moi. Je fais quitter. OK. 601 vote. Ah, je change le mode. Et je mets... Comme ça, au moins, les gens qui sont là, ils peuvent participer. Communauté. Magnifique. Et là, je compte... Ah, putain, mais franchement, vous avez pensé à tout, les gars. C'est hyper bien fait, vous avez vraiment pensé à tout. Et en plus, je crois savoir qu'ils sont en train de travailler sur le son et l'image. C'est-à-dire qu'on aura même des sons et des images dans les choix et tout. On pourra faire une tier list des moments les plus malaisants du rap. genre, les possibilités sont infinies. Infini. Serré, quand même. Maillère, ouh... Ah, Maillère qui s'en sort de peu. Vald, quand même, les gars. Je sais pas. C'est vrai que Vald est un excellent rappeur. Mais disons que Myro joue quand même dans la... il joue sur la même corde de sensibilité que moi, je dirais. Donc moi, je pencherais un peu plus vers Myro. Myro parce que je suis suisse au mille fois. Ah, et du coup, d'accord. Ah, mais c'est quand même moi qui décide. Ok, là, ça veut dire que c'est juste un intime. On va écouter le chat. Et moi, j'aurais quand même voté pour Myro. Je suis assez d'accord avec la petite majorité qui se dégage. Effectivement, même si c'est quand même de registre. Ouah. Aurelsan, Sofiane. Pareil, très, 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 très dur. Voter Aurelsan égal être raciste. Moi, Aurelsan, il m'a toujours surpris dans les flows. Je trouve qu'il a des flows super académiques, mais dans le bon sens du terme. Genre, ça se voit, il a grave, grave, grave écouté du rap US dans ses flows. Et la technique, il l'a beaucoup fait. Et en même temps, Sofiane, on ne va pas répéter ce qu'on a dit tout à l'heure. Là, les gars, choisissez votre camp. Soit vous votez Front National, soit vous votez Mélenchon. Il faut savoir. Il faut savoir ce que vous voulez dans la vie, les gars. Radio Phoenix. Ouais, Radio Phoenix. Incroyable. J'ai envie de me refaire Radio Phoenix. Arrêtez, arrêtez. Bon, je suis la majorité. J'avoue que le débat peut se poser. Ils n'ont tellement pas la même technique. Et en même temps, est-ce qu'on a déjà eu un feat Sofiane Aurelsan ? Il me semble que non. Et c'est dommage, ça aurait pu faire un bon son. C'est où qu'on vote juste dans le chat. Dans le chat, tu tapes un ou deux et ça part. Donc, Sofiane, à 57%. Oh là là, mais les combats, ils ne veulent plus rien dire. Dinber à Bigo. Booba qui tape un petit KO là. Contre Dinber à Bigo, oui, je suis assez d'accord. Après, Booba, je trouve quand même dans les versus, c'est très très difficile. Parce qu'il n'a pas fait sa carrière sur ça. En même temps, c'est ce qu'il a permis de s'éperer. Et puis, quand il veut, il peut. Tant mort 2.0 avec Lino, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il sorte un couplet comme ça à ce moment-là. Donc, oui, oui. Frisco Leon versus Caballero. Ah, ça a changé. Bon, c'est pas grave. Booba vs Sadek. Booba contre Sadek. Mais est-ce que Booba, est-ce que vraiment, on va finir le top ? Disons Booba, c'est le rappeur le plus technique. Je suis, je vous suis. Ok, on continue. Donc, Booba, ça marche. Alpha One contre Frisco Leon. Rap catéchisme. Les cruolis, ils ne sont pas là, je ne comprends pas. J'avoue, j'avoue, là, je m'en remets à vous parce qu'en même temps, oui, moi, j'aurais voté Alpha aussi. Putain, Frisco Leon qui se fait écraser les fesses. C'est le commun en accord quand même. Alpha One, on ne va pas tergiverser. Alpha One qui probablement sera bien classé à la fin de ce top. Lino versus Gizmo. Alors là, on sait que ce serait plus serré. En vrai, moi aussi, un peu. Gizmo qui se fait torpiller aussi gentiment. Si tu dis Lino vs. quelqu'un, on prend Lino. Ouais, 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 ouais. Moi, je suis... Ah, il y a une petite remontée. Wesh, il est 49. On va accélérer un petit peu le game. Dans 10 minutes, il est minuit. Alpha One, Caballero. C'est dur de passer au-dessus d'Alpha. C'est fou, même Caballero qui est... Il y a quand même des gens qui votent Caballero et ça se défend. Après, je crois ça. Évidemment, je ne peux plus voter 1 maintenant. C'est une première écoute de Bonnie Banane à minuit. Jure, elle sort un album. J'aime bien Bonnie Banane. Alpha One, toujours. Sofiane, Booba. Booba, 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 toujours. Ça va finir en Booba vs. Alpha One. Pourquoi il n'y a pas un feat de Dimsa vs. Myro, en vrai ? Là, par contre, c'est serré de ouf. Ah non, Dimsa qui remonte. J'avoue, j'avoue, je sais pas. En termes de technique, les deux sont quand même très proches. Excellent placement, excellent dream. Ils maîtrisent le renté totalement et en même temps, ils font partie, je trouve, de ces techniciens qui racontent des choses. Je trouve que Myro et Limsa, c'est des très bons exemples. Ils réussissent là où des techniciens comme Kabayro n'ont jamais trop réussi peut-être. C'est-à-dire sur le côté réussir à avoir une consistance dans le fond. Et c'est ça qui est cool avec Myro et Limsa, c'est que vraiment, le fond épouse parfaitement la forme. Kabayro, c'est vrai que sur des albums solo, Kabayro, je me disais, ça raconte pas grand-chose, en vrai. Je croyais que c'était le Isha Blanc des deux. Kabayro est technique. Oui, quand même, il est technique Kabayro. La vie, je sais pas si un feat ensemble marcherait. Je sais pas, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Surtout vu les feat qui font les deux en ce moment, qui fonctionnent toujours, leur couple, elles sont toujours trop forts. Donc, sur une prod de zinzin, je vois pas pourquoi le morceau marcherait pas. Ils ont des flots très différents, donc c'est un feat que j'aimerais beaucoup écouter. 57% pour l'IMSA. Désolé, le MIR, le peuple a voté. Je préfère le style de Mayro. Mais l'IMSA, le Grand Churse. Oui, après l'IMSA, ça fait quand même beaucoup plus de temps qu'on l'écoute. Il y a plus de freestyle, il y a plus de son, il a quand même pas mal de son, beaucoup de feats, il y a l'album commun. Mayro, ça fait que un an, j'ai l'impression que les gens, c'est encore nouveau. Pour beaucoup de gens. Infinite versus Booba. Moi franchement, les gars, vous allez me prendre pour un fou. Mais pour moi, je vais peut-être influencer le chat. Mais pour moi, c'est là que s'arrête la technicité de Booba. Aux portes d'Infinite. Pour moi. Putain, on est d'accord. On est d'accord le chat. La phrase est folle, clippée. Non mais c'est vrai, en vrai, j'écoute pas Booba pour la technicité. Objectivement, je trouve, Infinite est plus technique que Booba. Même Booba Prime. Je trouve qu'il a un truc très crédible quand il raconte le côté rue. Après, c'est pas le rappeur le plus street. Mais je dirais pas que ça raconte rien, Infinite. On va écouter. Non mais oui, mais tous les gens que je connais d'Infinite, il y a vraiment plein 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 de sons d'Infinite qui sont fous. Mais un freestyle Booba time, mon poids. Ouais, ouais, c'est vrai. Ok. Ok, ok, il y a des retournements de veste. Il y a des retournements de veste, là. Je vous vois. Je vous vois. Attention. Attention. Non mais voilà, je pense qu'Infinite correspond peut-être plus à la définition de ce qu'on se fait d'un rappeur technique. Très sec. Wesh, wow. Il y a eu une égalité pendant une petite seconde. Il casse les couilles le coquet de Miami. Deux frères, deux fauves. Je crois que, ouais, Infinite de pas beaucoup. Infinite qui met un shoot à Booba. Après bon, est-ce que quelqu'un a raison ? Oh, Booba qui va regagner peut-être 1%. Égalité. Wesh. Non, Booba qui est remonté. Comment vous faites ? Vous êtes fous. Bon bah Booba, Booba qui prend la gagne. Déjà celui qui a demandé de mettre l'homme de l'ombre, j'avoue, ça faisait la diff. Allez vas-y, on se fait le reste en 30 secondes là. Limsa versus Lino. Est-ce que si des gens votent 10 fois, ça compte 10 votes ? Non, je crois pas. Non, non, non. Non, ce serait de la triche. Vankers, non, non. Vankers a répondu que non. Limsa contre Lino, ouais, je suis terrible, terrible take, j'en suis conscient, mais je suis d'accord avec vous. C'est pas la technique qui m'impressionne chez Lino. Limsa contre Gims. Ouais, il veut tellement rien dire ce versus. Limsa, ouais, moi, moi, j'aurais peut-être voté Gims. Je vais pas influencer le chat, mais après voilà, menace de mort, remets-toi ce son. Ok, Booba Limsa, Alpha Booba. Oh, oh, oh. Comment vous faites pour voter aussi vite ? C'est génial. Moi, je peux pas. Putain, 4, écrasante majorité pour Alpha One. Chris Corleone, Caballero, très dur aussi. Très, très serré, très serré. Je sais pas pour qui j'aurais voté, j'avoue. Peut-être Freeze a des meilleurs placements, Caballero a des meilleurs rims, je dirais. Ils exercent pas sur le même terrain. Maintenant, Bianguets Caballero. C'est trop bien ce concept, je suis trop impliqué. Je suis fan de Freeze, mais Kaba tous les jours. Yo, pour les prods, écris Necklace Craving sur YouTube. Allez, vas-y, je t'écoute. Ne nous déçois pas, Antoine. Bon bah Freeze, 52%. Booba. Le combat me fait un peu rire, ouais. Je suis fatigué. Qui vote 2 ? Ah non. S'il est à 0%, c'est la honte. Ah, il y a quelqu'un qui a voté. Attendez, qui a voté 2 ? On va l'attraper. C'est TDA. TDA vote 577. Bonne implantation. Évidemment, 95%. Booba Freeze. Ouais, Booba. Sofiane Sadek. Désolé, en fait, il faut que je vous prévienne quand je vais passer au suivant. Comme ça, vous arrêtez de voter. Parce que du coup, il y en a qui ont voté en pensant voter pour avant et qui ont voté pour Sadek. Les deux Arby techniques du rap, j'aurais voté pour Sofiane, quand même. La constance et la régularité dans la technique. Ce n'est malheureusement pas le cas de Sadek. Et je le déplore. Une finite d'Indor Bigo. Même la flamboyance de Sofiane, je trouve qu'il a un plafond plus haut. Ouais, une finite. On est d'accord. Peut-être l'avant-dernier. Limsa versus Lefa. Ouais, il y a des fans de Lefa quand même. Après, Lefa, je trouve que c'est un très bon rappeur, mais c'est vrai que c'est pas un... C'est peut-être un technicien aussi, un haut de nez, où il n'y a pas tant de technicien que ça. Mais c'est vrai qu'à côté de Limsa, Limsa, c'est un prototype ultra avancé de la technique. Je suis d'accord. Chris Corleone, Limsa. Wesh, c'est un gars de ta clope, là, ouf. Limsa, 5, 4, 3, 2, 1, je ne sais pas si c'est le dernier. Limsa qui gagne. Je sais que tout me va voter Infinite, désolé. On écoute Green Montana. Infinite contre Sofiane. C'est indécent. Infinite, Infinite Limsa. Vous savez qu'on ne l'a pas eu. Il y a un featuring Limsa Infinite. Je veux un feat Limsa Infinite Myro. Ah ouais, Limsa contre Infinite à ce point. J'aurais pensé que ça allait être un peu plus serré. Ok, on a fini. Analyse des votes. Et du coup, c'est Alpha One qui arrive en premier. Buscovitch, encore félicitations à toi. Ensuite, Booba en deuxième et Limsa. Et puis, ben voilà. Ma foi. Pas mal du tout ce jeu-là. Très sympa, franchement. Merci les vainqueurs pour la proposition. Je ne fais pas vous, moi je me suis bien amusé. Le site est bien foutu. Même le skin est cool. En plus, c'est violet, la couleur de Twitch, donc on n'est pas perdu. On ne perd pas les gens sur le chat. Les gens restent sur le chat. Dommage, pas de meufs dans la liste juste. Ah, Swally, c'est vrai, mais il n'y a pas, ça sert à rien. Merci à tous d'avoir participé. Merci vainqueurs, n'hésitez pas. Je rappelle que ce n'est pas une, ce n'est pas une OP ou quoi, mais juste, juste le site est cool, leurs services sont cool. Ça fonctionne. Très bonne surprise, merci à vous. Moi, je propose qu'on se refasse ça plus souvent, pas toutes les semaines. Et puis carrément, on peut, j'attendais juste l'occasion d'avoir un deuxième générique, un troisième générique, pardon, il y en a trois, fait avec IA, donc je ne manquerai pas de refaire. Merci encore à vous les vainqueurs, merci aux gars, merci aux participants et félicitations à Buscovitch.